Parce que ces gens-là qui se pensent à Québec blanc comme neige, quand vous arrivez pour les exposer, disons, aux Nations unies, ils n'aiment pas ça. Là, ça fait réagir. Si M. Dubé fait appel à l'ONU, c'est d'abord pour attirer l'attention des élus. Il croit cependant que ces doigts sont bafoués parce que la construction d'infrastructures successives dans la région cause des nombreuses inondations et enlève de la valeur à son motel. On a mis un barrage de 4 300 pieds de long et en 1973, on a rajouté un pont. Puis pour que le CN puisse descendre en Gaspésie, on a empiété dans la rivière. On a été à quelques kilomètres en bas de ce pont-là. On a mis un mur de roche. Autre les inondations annuelles, la perte de rentabilité de la pêche du saumon, principal moteur économique du motel, ajoute au défi de Pierre Dubé. Nos rivières à saumon sont prêts à être complètement détruites, disons si vous voulez, par l'effet d'éco-forestière qui fait descendre les glaces avant qu'ils soient prêtes à descendre. Dame Nature ne serait pas la seule responsable. Selon le propriétaire, plusieurs instances gouvernementales sont impliquées, dont la sécurité publique qui doit trouver une solution satisfaisante. Disons dans le moment, à cette heure, avec les inondations qui sont récurrentes, ça arrive à tous les ans. C'est plus vivable. C'est absolument plus vivable. Disons qu'il faut absolument que le gouvernement fasse quelque chose qui est exproprié ou qui paye, disons, c'est sûr, pour faire subir le bâtiment. Les infrastructures adjacentes et les coupes forestières, qui nuisent à la rentabilité de l'établissement, ne sont pas prêts de se volatiliser. Si rien n'est fait, le motel vieux de 110 ans a de fortes chances de faire partie du passé, selon le propriétaire. Sterline Forrestal, Matapidzia.